Cancer à nous pour votre fenêtre sur soi, pour cette période du 15 octobre au 15 novembre 2022. Que vous soyez ici. Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour votre petite fenêtre sur soi. Je l'ai promis, j'ai pris le temps pour cette période allant de mi-octobre à mi-novembre 2022. Elles ne sont pas trop longues, vous verrez. Pour ces lectures, ces fenêtres sur soi, je rappelle pour les nouveaux arrivés, les nouveaux abonnés, qu'il faut symboliquement ouvrir une fenêtre à l'intérieur de soi pour voir ce sur quoi on se focalise en ce moment, quelle est la préoccupation du moment et on a toute une série de pistes ou de clés qui peuvent éventuellement nous aider à interpréter, à comprendre cette période particulière qu'on traverse. Je vous conseille bien évidemment d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permettra de personnifier et de faire une lecture un peu plus, un peu plus à laquelle vous pouvez davantage vous identifier que juste ces lectures très générales. Les cartes utilisées pour cela, alors la lecture en elle-même est faite ici avec le tarot de la Renaissance, d'accord ? Magnifique jeu. La carte conseil est faite avec le silver witchcraft tarot, superbe aussi. Et je vous ai sorti également un petit oracle, l'oracle de la Kebrada ici, un petit oracle pour clore la lecture, d'accord ? Merci à vous tous de bien vouloir partager, liker et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous tous de surtout bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes, c'est toujours aidant. Et on se retrouve le 25 octobre prochain pour les lectures intuitives du mois de novembre. Prenez soin de vous, à très bientôt, merci beaucoup. Signe solaire, cancer, signe ascendant, cancer ou signe lunaire en cancer, cette lecture peut vous concerner. Bien évidemment, vous allez voir vos autres signes, ce qui intensifiera, augmentera votre grille de lecture de cette fenêtre sur soi, d'accord ? Alors, on est parti, encore un petit peu, voilà, cancer, là, là et là. Au cœur de votre lecture, vous avez la sette de bâton. Ok. La sette de bâton, c'est l'énergie de celui, on le voit bien sur cette illustration, c'est celui qui se tient debout, droit dans ses bottes pour défendre ses idéaux, ses principes, sa philosophie de vie, ce à quoi il s'identifie, ce à quoi il donne de la valeur. On peut lui opposer des avis contraires, bon, ça lui est un petit peu égal. Lui, il a sa version des choses, il a sa vision à lui des choses, et il se défend, il se bat pour préserver ce à quoi il s'identifie, encore une fois, d'accord ? Dans la tête, nous avons la justice. Dans votre tête, ça signifie que pour vous, ce que vous faites est juste, point. C'est tout. Il n'y a pas de notion de « je fais du mal », il n'y a pas de notion de « je suis égoïste » ou « je fais du tort à quelqu'un » ou « non ». Pour vous, ce que vous faites, c'est juste. C'est juste pour vous, encore une fois. Vous avez l'impression d'équilibrer les plateaux de la balance, vous avez l'impression de vous rendre justice à vous, et c'est tout, point. Ça s'arrête à ça, d'accord ? Vous n'êtes pas conscient, alors ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais vous n'êtes pas conscient de faire du tort à quelqu'un, vous n'êtes pas conscient d'être dans l'égoïsme, vous n'êtes pas conscient d'être dans l'injustice. Je ne dis pas que c'est parce que vous avez les yeux fermés, non. Si ça devait être injuste, je pense que vous le sentiriez. Vous êtes persuadé, dans votre tête, vous êtes persuadé, dans votre cœur ici aussi, que vous êtes juste par rapport à vous. C'est tout. Ici en bas, qu'est-ce qu'on a ? C'est le socle, c'est-à-dire c'est ce qui va vous aider à dépasser cette période. Et là, on a la 5 de denier. Alors, la 5 de denier, c'est une énergie qui est difficile à vivre. C'est une énergie qui nous fait nous sentir rejetés, abandonnés, mis à l'écart. D'où cette notion de justice dans sa tête. On peut se sentir mis à l'écart ou on peut nous-mêmes mettre quelqu'un à l'écart en étant proche de nos idéaux, tout en étant convaincu que ce qu'on fait est juste. D'accord ? Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas juste. Attention. Mais ça, c'est dans une position qui va vous aider. Donc, que vous vous sentiez mis à l'écart ou que vous mettiez quelqu'un à l'écart de votre existence va vous aider à traverser cette période. La 5 de denier peut aussi nous expliquer que vous avez peut-être quelques petites difficultés financières actuellement qui, encore une fois, la position fait que ça va vous aider. D'une manière ou d'une autre, ça va embrayer sur quelque chose qui va vous être utile au final. D'accord ? De là d'où vous venez, le passé, on vient de la 2 de denier. Vous venez d'un espace où là, alors, il y a deux versions aussi ici. Alors, soit vous aviez deux options. On sent bien là le dilemme. Soit vous aviez deux options avec lesquelles vous jongliez. Par exemple, je pars ou je pars pas. Vous avez des idéaux, vous avez des valeurs auxquelles vous vous identifiez puissamment. Mais, avant d'arriver à déterminer ça, c'est ce à quoi je m'identifie, vous étiez hésitant. Ça me concerne, ça me concerne pas. Je dois m'identifier ou je dois pas. Je dois écouter les avis extérieurs ou je dois m'écouter moi. On sent tout ce dilemme là-dedans. Bref, c'est le passé. Vous décidez d'écouter ce qui fait sens pour vous à votre cœur, à votre tête, à votre conscience en étant convaincu dans la tête que vous faites quelque chose de juste et de bon pour vous. Et vous êtes conscient néanmoins que soit en faisant cela, vous vous sentez mis à l'écart en sachant que ça va vous aider à rebondir, soit vous mettez vous-même quelqu'un à l'écart en sachant que ça va vous aider à rebondir. D'accord ? Mais le choix ici, les deux options là, c'est, je pense, lié au fait de laisser quelqu'un de côté ou de vous sentir vous mis de côté. On sent que le choix que je fais fera que je me sentirai mis de côté ou le choix que je ferai me fera peut-être me sentir coupable de laisser quelqu'un de côté. Et on sent là le... voilà. Là où vous allez, c'est vers le monde. Waouh ! Alors, le monde, c'est l'aboutissement, c'est l'apogée, c'est l'épanouissement de quelque chose. C'est le moment où la vérité éclate, c'est le moment où la raison, la motivation, le but final éclate et est révélé. C'est le moment où il y a les récompenses, s'il doit y avoir des récompenses. C'est le moment où on dit, ok, bon ben voilà, c'est chose faite, point, on passe à autre chose. D'accord ? C'est l'ultime étape, l'ultime marche, c'est l'ultime stade. Avec ce que ça peut induire de récompenses, hein, comme on l'a vu ici, c'est quelque chose qui va vous aider. Donc, ça peut induire une grande récompense, mais qui automatiquement va faire que tout de suite derrière, il va y avoir un nouveau cycle qui va se mettre en place. Parce qu'on est dans l'apogée, là, on est dans l'épanouissement. Quand je dis épanouissement, je ne veux pas parler de bonheur, de quoi que ça peut. Mais l'épanouissement, ça veut dire qu'une fois que la fleur est ouverte, elle est ouverte. On va passer à autre chose. On ne va pas, elle ne va pas s'ouvrir toutes les trois minutes. Une fois qu'elle est ouverte, elle est ouverte. Une lettre qu'on reçoit, une fois qu'elle est ouverte, elle est ouverte. On ne va pas la refermer pour la rouvrir. Vous comprenez ? Donc, automatiquement, derrière, quelque chose de nouveau va se mettre en place. Parce que c'est l'ultime étape, c'est l'apogée. Alors, s'il doit y avoir récompense, il y aura récompense à ce moment-là. Mais automatiquement, à partir du 15 novembre, on comprend que quelque chose de nouveau se mettra en place. Parce qu'on est arrivé au bout de ce qu'on devait arriver. C'est tout. C'est un peu comme si la vie ou l'univers estime que là où vous êtes, il n'y a plus rien de nouveau à apprendre. Donc, on vit ces derniers moments d'auto-satisfaction, de gloire, d'épanouissement, d'apogée. Et automatiquement, derrière, il va y avoir quelque chose de nouveau. D'accord ? Alors, petite carte conseil pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte conseil ? On a, on a, on a, on a, on a la 4 d'épée. Prendre le temps de se reposer. Prendre le temps de se recharger les batteries. Se mettre en mode hibernation. Voilà. Hibernation. Fermé pour cause d'inventaire. Merci. On ouvrira au printemps. Voilà. C'est un peu ça. C'est je prends le temps de me recharger. Je prends le temps de me reposer. Si j'ai un deuil à faire par rapport à ça, je prends le deuil. Pardon. Je prends le temps de faire ce deuil. Le deuil, ça peut être pour une maison qu'on laisse. Ou voilà, on laisse quand même quelque chose derrière soi. Donc, on prend le temps de digérer, d'avoir laissé quelque chose derrière soi. Même si on est conscient d'avoir été fidèle à ses principes, à ses convictions. On prend le temps de digérer. On prend le temps d'avaler. On prend le temps vraiment de, je cherche un autre mot. On prend vraiment le temps de vivre ce passage. Et se préparer, a priori, à partir de décembre, début décembre, voire janvier, à quelque chose de nouveau, à quelque chose de différent. Mais voilà, on se repose. Encore une fois, fermé pour cause d'inventaire. Repassé au printemps. D'accord ? Et la petite carte oracle pour vous ici. On a la paix. Superbe. La paix, c'est ça. On prend le temps de rester dans la paix. On prend le temps de savourer ce moment de silence, de quiétude, de tranquillité. Et voilà, on prend le temps de, on prend le temps. Alors, la paix, carte positive, symbolisant la sérénité et l'apaisement. Voilà, c'est ça. L'apogée, l'épanouissement, l'ultime étape. Et ici, on prend le temps, la peine de savourer ce moment de repos, ce moment de paix intérieur, extérieur, peut-être même aussi ce moment de sérénité. D'accord, mes chers ? Alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en cancer. Et on se retrouve le 25 octobre prochain pour les lectures intuitives du mois de novembre. Merci à vous tous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.